Aujourd'hui, je vous présente comment passer de Symfony 1 à Symfony 2 en douceur. D'abord, je voudrais faire un petit sondage rapide. Est-ce que parmi vous, qui a encore des sites, des applications sous Symfony 1 ? C'est bon, vous n'êtes pas trompé de salle. Voilà, je vais présenter rapidement qui on est, Verilastrum, puisque c'est basé sur un retour d'expérience interne. Verilastrum, c'est une application de réservation de chambres d'hôtel le jour même, pour le soir même, à la dernière minute, qui vous permet d'avoir des prix cassés et qui résout, je ne vais pas m'attarder dessus, mais qui résout juste un problème élémentaire. C'est que les hôteliers ont tous les jours des chambres qui resteront invendues, parce que libres, et que c'est une dente réparissable. Et donc, ils sont prêts à les brader, et donc à en faire bénéficier des gens qui, eux, sont en urgence, en mobilité, ce qui est de plus en plus courant, sur leur smartphone, et qui décident donc de réserver une chambre. Verilastrum, c'est une application Symphonie 1 à la base, dont les premières lignes de code ont été écrites en 2011. Avant la sortie de Symphonie 2, que je suivais de très près, et que j'espérais, mais comme beaucoup de projets, il y a toujours un petit peu de retard, et donc c'est pardonné, et on a attendu un petit peu avant d'y aller, donc on a eu tout un historique de Symphonie 1, et donc on a dû gérer cette transition. On a actuellement passé un petit peu moins de la moitié du code vers Symphonie 2. On fait ça tranquillement, mais sereinement. Et toute nouvelle fonctionnalité qu'on implémente est écrite dans des applications Symphonie 2, vers lesquelles on tisse des passerelles, etc. Ça va être le but de la présentation, et je vais vous présenter... En fait, ça va être... Ah, excusez-moi. Ça va être toute une série de questions. Orange m'a eu. Voilà. Donc je vais me présenter aussi. Je suis Sébastien Ouzet, donc je suis le CTO de Verilastrum. Vous avez mon pédigré dessus. Je ne vais pas m'attarder sur ce slide. En l'occurrence, j'ai contribué un petit peu à Symphonie, à d'autres projets, comme WAProject, dont je reparlerai plus tard, donc c'est pour ça que je le cite. Je suis speaker au SFPO de Marseille, puisque Verilastrum est installé à Marseille. On a décidé de faire de la résistance et de s'exiler de Paris il y a quelques années. Mais voilà. Avant de commencer, une rapide checklist, vraiment très succincte, c'est si vous allez vers Symphonie 2, vous devez le savoir, il faut au moins PHP 5.3, même plutôt 5.3.2, je crois. Point 3, ouais. Voilà. C'est simple. 533. Et ce qui est bien, c'est de savoir ce qu'est le PSR0. Je ne sais pas si parmi vous, vous connaissez le PSR0 avant qu'on continue. Ça vous parle ? Pas tous ? Donc PSR0, c'est très simple, c'est juste que des acteurs de PHP, dont Sensio, Zend, etc. se sont un peu réunis, ils ont discuté. À un moment, ils se sont dit, on va se mettre d'accord autour de bonnes pratiques, et on va les mettre dans un document, c'est disponible d'ailleurs sur un dépôt GitHub. Vous pouvez aller les consulter, il y a PSR0, 1, 2, 3, et ainsi de suite. Le 0, c'est le minimum, et en fait, ça va vous parler, c'est que des ensembles de bonnes pratiques qui sont, par exemple, essentiellement concentrés autour de ce qu'est l'autoloading, et depuis l'arrivée de PHP 5.3, des namespaces, d'essayer de formaliser ça aussi avec les namespaces, qui est quand même vachement mieux, que pour ceux qui ont fait du Zend, vous devez vous souvenir de ces noms de classe, avec des endoscores partout, etc., qui définissaient comment c'était autoloadé, et qui finalement décrivaient la structure de répertoire des classes de Zend. Donc le PSR0, c'est juste ça, c'est juste que si je vous en parle un peu plus tard, que tout le monde soit au courant de ce que c'est. Donc comment préparer son code à migrer de Symphonie 1 vers Symphonie 2 ? Le plus simple, selon notre tour d'expérience et ce qu'on a vu, c'était d'isoler au maximum du code métier qui n'est pas couplé à Symphonie 1, c'est-à-dire qui n'a pas de couplage fort, par exemple, à Doctrine, à l'Event Dispatcher, ou classe vraiment pure de Symphonie. De contrôleur, par exemple, de le mettre dans des libres, ce que vous avez peut-être déjà fait. Si c'est ça, tant mieux, la tâche est encore plus simple. Et puis, ce qui est conseillé aussi, c'est du coup de passer au namespace, puisqu'on va évoluer vers PHP 5.3, où vous êtes déjà peut-être sur un PHP 5.3. Et les namespaces, c'est beaucoup d'avantages, on ne va pas tous les citer, mais le fait de ne pas avoir de conflits, on peut enfin nommer une classe user, et il peut y avoir plein de classes user qui existent dans notre code, et chacune cloisonnée par son namespace. Et donc, ce qui est fortement recommandé, et en tout cas ce qu'on a fait, c'est d'utiliser Composer, qui justement implémente, selon la norme PSR 0, un autoloader, il en existe d'autres, un autoloader de classe, qui suit cette règle avec les namespaces, mais qui peut aussi faire sans namespace. Donc, vous pouvez faire dans l'ordre que vous voulez, il n'y a pas de contraintes, c'est quand même assez libre, et vous faites évoluer petit à petit, c'est vraiment la philosophie, d'y aller sereinement, tranquillement, et donc du coup, vous utilisez Composer, vous le récupérez, je vous ai mis juste la commande pour le récupérer, si vous avez déjà utilisé Composer, justement, ça va être assez interactif, je vais poser des questions, parce que je vous ai réadapté un petit peu, c'est le but. Oui ? Beaucoup ? En fait, qui ne l'a pas utilisé ? Oui, une bonne majorité encore, une bonne moitié. Ok. Donc Composer, c'est vraiment très très simple à installer, on va orienter toute la discussion autour du temps qu'on peut passer, parce que c'est toujours ce qui est critique quand on migre une application symphonie, on part d'épi, souvent on ne veut pas la migrer, parce qu'on se dit ça va me prendre trop de temps, il faut que, c'est tout le but de cette conf, de ne pas se dire je vais sacrifier une semaine, deux semaines, etc., et je n'en vois pas le bout. Et en plus, pendant ce temps-là, je ne peux pas progresser sur tout ce qu'il y a à faire au quotidien, ce qui est quand même assez essentiel, ce n'est pas notre job à la base de faire des migrations à longueur de journée. Une petite astuce, c'est que bien entendu, alors Composer, ça fonctionne comment ? Ça fonctionne avec Satis, pas avec Satis, avec Packagist, excusez-moi justement, on va parler de Satis après, Packagist qui est un dépôt de librairie publique, où on crée un fichier de configuration JSON, c'est très bien documenté sur le site, c'est très rapide à faire pour chacune de vos librairies, et ensuite, s'ils vont plus votre librairie sur GitHub et qu'elle est publique, automatiquement, vous allez pouvoir la mettre sur Satis, elle est référencée, ça devient un dépôt de paquets de librairies qui sont installables, avec beaucoup d'avantages, dont le fait de les versionner, si vous taggez avec votre gestionnaire de version, votre librairie, vous allez pouvoir enfin choisir facilement quelle version de la librairie vous installez dans tel projet, ce qui n'est quand même pas négligeable, et c'est fait proprement, et vous allez aussi avoir une problématique à un moment, c'est que, bien entendu, dans toute société, on a du code qu'on veut garder privé, pour de bonnes raisons, et que c'est la valeur de la société, et que ce n'est pas à partager. Et donc, vous pouvez également, ceux qui ont fait Composer ont proposé aussi ce qui s'appelle un truc qui est très simple, qui s'appelle Satis, qui est une application Silex, et qui vous permet de faire un packagiste, chez vous, à la maison, sur un serveur web, en 10 minutes. C'est vraiment très rapide. Et donc, il y a régulièrement une commande de build à lancer, qui permet de ressourcer sur tous vos dépôts, et parmi toutes les libs que vous avez référencés sur votre Satis, quelles sont les mises à jour, les nouvelles versions, etc. Et ensuite, dans votre fichier Composer, vous vous adressez, vous le configurez, et vous dites que vous allez chercher ces librairies sur votre dépôt Satis, donc vous avez mis l'URL, etc. Voilà. Donc, c'est assez simple de passer à Composer, et ça va vous préparer le terrain ensuite pour l'utiliser dans Symfony 2, puisque Symfony 2, au début, utilise un script vendor install, et depuis, on est bien passé à Composer, donc c'est assez seamless, vous allez avoir la transition qui va se faire toute seule. Je vais vous faire un rapide exemple, en l'occurrence, Doctrine 1. On avait un petit problème avec Doctrine 1, c'est que si on voulait le faire tourner sur PHP 5.4, ça fait longtemps que Doctrine 1 est plus maintenue, et qu'il produit des warnings de folie, voire même des dysfonctionnements sous Symfony 5.4, donc on l'a forqué, c'est la puissance notamment de GitHub. Donc on a un fork, comme vous pouvez le voir, sur Reza Doctrine 1. Et ensuite, dans le fichier Composer, il suffit simplement de préciser qu'on va utiliser Reza Doctrine 1. Donc là, je vous ai mis en plus un exemple, pour le coup, d'une hybride qui n'utilise pas de namespace pour vous montrer que c'est toujours possible de le faire. Ce n'est pas indispensable non plus de tout de suite passer au namespace. Et puis ensuite, dans Symfony, il suffit d'exclure le vendeur Doctrine qui est livré avec Symfony 1. Et puis, la dernière étape qui est importante et qui est indispensable que vous utilisiez les namespaces ou vous délibrissez en namespace, bien entendu, c'est d'inclure l'autoloader de Composer. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous faites un Composer install, update de n'importe quelle librairie, il met à jour et il peut compiler d'ailleurs de manière optimisée des fichiers d'autoloading et instantanément, vous allez pouvoir instancier vos classes avec une chose importante, si vous avez eu une transition vers les namespaces, n'oubliez pas de mettre au début de vos fichiers PHP le use du bon namespace qui vous intéresse ou d'instancier vos classes avec le chemin complet de namespace, vous savez, avec les backslash, etc. Qu'est-ce que je dois migrer en premier quand je suis prêt à y aller, que j'ai fait ces librairies, que j'ai un peu préparé le terrain ? Selon nous, justement, c'est ces fameuses bibliothèques qui sont maintenant installables via Composer. Donc, vous allez facilement pouvoir les utiliser de manière simultanée dans votre application Symfony 1 puisque vous avez préparé le terrain puis dans votre application Symfony 2. Et puis, après, le petit conseil, c'est de commencer par les couches un peu basses et selon nous, c'est plutôt la partie du modèle. C'est bien de pouvoir piloter la partie modèle assez rapidement dans votre nouvel applicatif Symfony 2. Donc, comment s'y prendre, justement ? Le but, c'est de... Là, il n'y a pas de secret, il y a un petit peu de travail. Il va falloir réécrire vos entités, ça a changé. Alors, après, vous choisissez votre ORM ou non, enfin, tout ce que vous voulez. Nous, on est passé par Doctrine. Mais bon, c'est un choix qui vous appartient. Donc là, il n'y a pas de règle en particulier. Si ce n'est qu'il faut vraiment réécrire vos classes de modèles, je ne vous conseille quand même pas d'utiliser Doctrine 1 ou Propel 1. Vous avez utilisé peut-être dans votre ancien projet, vous pouvez le faire. Mais bon, je ne suis pas sûr que ce soit judicieux. Surtout pour Doctrine 1 qui est vraiment plus maintenu. Une fois que vous avez migré ce modèle de données, c'est-à-dire que vous avez réécrit toutes les classes dans votre application Symfony 2, comment s'en servir ? Déjà, on part d'un constat. Je ne sais pas si vous serez d'accord avec ça, mais d'expérience, en tout cas, partout où j'ai bossé, à priori, presque à contrario, chez nous, ce n'est pas tout à fait cette stat-là parce qu'on a beaucoup d'écriture, notamment, on a beaucoup d'interconnexions avec des gens qui nous poussent des données, qui nous font des mises à jour. Mais en général, une application web, c'est 30% d'écriture pour 70% de lecture, si ce n'est plus en lecture. Ce qui fait que, du coup, les écritures, déjà, d'une part, on n'a en général pas trop de contraintes de performance dessus. On peut en avoir un certain volume, mais ce n'est pas très grave si ça prend un peu plus de temps puisque le plus important, c'est déjà de pouvoir consulter les données qu'on a dans notre modèle le plus rapidement possible. Donc, le petit conseil, c'est d'exposer vos données comme un service et notamment comme un web service. Et donc, ce que je vous propose, c'est ce qu'on a implémenté qui marche bien. C'est dans votre contrôleur Symfony 1, vous accédez à un moment à votre modèle et en fait, dans ce modèle, au moment de sauvegarder, déjà, quand c'est judicieux, c'est-à-dire, il y a peut-être des moments où c'est critique, vous avez beaucoup de volume de données, mais quand c'est judicieux, c'est-à-dire la plupart du temps, quand même, d'intercaler, au moment de ce save, un client reste dans votre application SF1. Je vous suggère notamment Geusol, qui est quand même très bien fait et qui est bien maintenu, utilisé très proche des standards, notamment HTTP, même si parfois, ça peut jouer des tours, justement, tellement les standards sont bien respectés et qui est aussi la librairie qui est utilisée notamment aussi dans Drupal, il y a un bon support aussi des développeurs de Drupal. Donc, voilà, vous pouvez faire toutes vos actions de web service, vos posts, vos puts, vos patches, etc., vers un contrôleur SF2, donc ça veut dire que vous avez commencé à mettre une logique qui va gérer votre modèle, ça veut dire que là, on n'est pas mal, on a déjà migré une partie de nos limites SF1, on a migré tout notre modèle et on commence à passer une bonne partie de nos écritures, même si elles représentent un faible volume dans l'application SF2 et après, dans la foulée, pour beaucoup de lectures, on peut commencer à réfléchir à passer par SF1 mais je ne l'ai pas mis dans ce slide-là parce que je pense qu'il y a d'autres moyens de le faire qu'à partir de la couche modèle. c'est là, on va y venir mais par contre, je pense que là, on a fait déjà beaucoup de modifs donc quel est le réflexe à ce moment-là ? On se dit comment je suis sûr que je ne vais pas avoir cassé des choses ? Bon, alors je vais vous servir la même soupe que d'habitude mais tout simplement comment être sûr de ne pas entraîner de régression donc du coup vous connaissez l'UFC que choisir l'association des consommateurs en général on s'adresse à eux parce que ça ne marche plus. Là, si vous reprenez UFC unitaire, fonctionnel et continu ça c'est mieux il faut mieux le faire avant ça évite d'écrire à l'UFC justement pour se plaindre. Donc pour tester unitairement ce que c'est aussi dans notre tour volontairement je ne vous parle pas de PHP Unit qui est d'ailleurs proposé en standard avec Symfony 2 qui est utilisé comme framework de test standard de Symfony 2 mais plutôt d'Atom je vous expliquerai pourquoi après et aussi de Waproject qui est quelque chose qui va s'associer à Atom très bientôt et qui est vraiment sympa. pour tester fonctionnellement c'est aussi très volontaire il y a un peu de libre arbitre on a utilisé nous BIAT qui permet de faire du behavior driven development pour ceux qui ont fait du Ruby ça ressemble à Cucumber etc je ne sais pas si ça vous parle et continuellement avec Travis qui a été notre choix là je vous ai mis des alternatives parce que en la matière on a tous des contraintes différentes nous notre code est versionné sur GitHub ce qui n'était pas le cas au départ avec une offre privée c'est assez peu onéreux c'est quand même assez sécurisé et ce n'est pas l'objet de cette conf mais on sécurise on respecte une règle essentielle c'est que déjà on ne met pas de données critiques dedans il y a le code c'est certain il n'y a pas de paramètre de configuration de fichiers paramètres etc dans notre code versionné sur GitHub donc en termes de sécurité c'est tout à fait acceptable pour nous et l'avantage qu'il a c'est qu'il est très bien couplé avec Trevis c'est à dire Trevis si vous utilisez je ne sais pas parmi vous qui est passé à Git ou pas ouais c'est quand même une assez écrarante majorité voilà vous connaissez Git si vous avez un flow avec Git et l'avantage de GitHub c'est qu'il a vraiment permis ce flow avec les pull requests je fais une modif je fais la pull request ça permet à quelqu'un de faire la review de l'accepter etc au moment de cette pull request Trevis si vous avez déjà participé à des projets libres vous faites une pull request s'il y a des tests ils sont joués automatiquement sur Trevis au même titre que ça existe sur les projets libres où Trevis propose un service gratuit il y a un service payant une offre pro qu'on utilise et qui permet de faire la même chose c'est assez souple parce que ça se déclenche tout seul c'est simple à mettre en place nous on l'a fait par soucis de gain de temps pas d'économie financière mais de gain de temps si vous voulez une alternative gratuite il y a GitLab CI c'est pour ça que je voulais proposer qui est encore un peu jeune GitLab c'est l'espèce de fork alternatif à GitHub qui progresse assez rapidement donc c'est encourageant à surveiller nous pour le moment on n'est pas prêt à aller dessus mais je sais qu'il y en a qui sont dessus et que ça marche bien voilà et puis bien entendu il y a le vieux de la vieille c'est Jenkins que vous avez peut-être connu sous le nom de Hudson avant et qui est sympa aussi mais qui a bon c'est un avis personnel il faut adorer faire des fichiers de configuration XML dans tous les sens et puis des fois je ne sais pas ça bloque ça met des plombes faire des trucs etc un autre avantage notamment de Trevis c'est qu'il vous instance une machine virtuelle vierge vous mettez un fichier de configuration vous expliquez la recette par laquelle vous passez pour créer votre environnement donc c'est assez proche vous pouvez faire vraiment quelque chose d'assez proche de ce que vous avez en production avec les mêmes versions etc donc c'est c'est un truc qui nous semble critique mais après chacun a des besoins différents si vous mettez déjà l'intégration continue que ce soit un de ces trois là c'est formidable parce que ça veut dire qu'en permanence quand vous mettez à jour votre code les tests sont joués et vous garantissez une qualité qui est limitée bien entendu à l'étendue des tests mais qui est sympa justement pour les tests unitaires Atom en quelques mots pourquoi on a choisi Atom parce que c'est la possibilité d'écrire des tests un petit peu en mode story donc un peu la façon de biate dont je vais vous parler juste après le moque des objets c'est à dire quand vous voulez isoler des comportements c'est à dire vous testez et puis vous dites ah oui mais j'ai besoin de ça là j'ai besoin de ça etc à un moment vous voulez mettre un bouchon et mettre quelque chose qui va simuler ce comportement parce que vous voulez pas faire toute la logique je sais pas vous faites un e-commerce et à un moment ça doit faire un paiement c'est mieux de mettre quelque chose qui vous dit ok le paiement s'est bien déroulé si vous voulez tester autre chose que ça et donc vous mettez un objet très simple qui va remplacer l'objet que vous avez en production habituellement et qui aura le même comportement simulé ensuite et ça c'est un petit peu l'avenir alors qu'il n'est pas défini mais ce qui est très intéressant qui existe beaucoup pour ceux qui ont fait du Java et qui connaissent bien le test par contrat via OAProject qui est Praspel qui est un langage en fait qui va permettre de définir des générations de tests avec des contraintes c'est à dire qu'au lieu c'est un peu la technique du paresseux c'est à dire ça n'empêche pas d'écrire des tests unitaires mais c'est toujours un peu long un peu fastidieux on va pouvoir aussi bientôt générer des données pseudo aléatoires ou en tout cas bornées définies etc. pour dire on injecte ce jeu de données on va tester du coup un spectre beaucoup plus large et on va pouvoir détecter notamment peut-être des effets de bord qu'on n'avait pas vus avant dans nos tests unitaires donc ça c'est assez essentiel aussi c'est vraiment quelque chose de sympa j'ai intentionnellement parlé de celui-ci par contre je ne sais pas à l'heure actuelle s'il y a dans le PHP ce genre de choses qui fait de la génération de tests par contrat ma connaissance pas encore donc voilà et je vous incite il y a le lien je mettrai les slides en ligne à consulter la très bonne présentation de Stéphane P au sujet d'Atom qui vous éclairera plus sur l'étendue d'Atom tout ce qu'il sait faire il y a des exemples c'est très bien illustré ça doit faire une vingtaine de slides c'est très rapide à lire et ça vous permettra d'approfondir le sujet ensuite pour les tests fonctionnels BIAD justement donc là c'est tellement bien fait que je vous ai c'est un peu une escroquerie je vous ai mis la capture du site qui vous explique comment on l'installe via Composer là vous voyez ces quelques lignes etc et ensuite qui vous explique le fondamental de BIAD c'est à dire cette notion de behavior c'est à dire on définit une histoire qui est la fonctionnalité et un ou plusieurs scénarios ensuite qui testent cette fonctionnalité et on l'écrit dans un langage pratiquement naturel à la base plutôt en anglais mais vous pouvez le faire en français si vous préférez et donc en fait l'histoire c'est que vous voyez les mots en bleu le given le zen etc donc il y a toute une syntaxe qui est reconnue par défaut et vous pouvez l'agrémenter de votre propre vos propres verbes d'action vos propres mots-clés d'action et ça se fait très simplement c'est très bien expliqué également et c'est rapide à prendre en main et on se dit quand on n'en avait pas fait avant on se dit c'est quand même dommage de ne pas avoir quelque chose qui peut être lu à la fois par des non-techniciens pratiquement bon ils vont prendre ça un peu pour du code de robot mais il y a une passerelle et un dialogue qui va pouvoir s'établir quand à un moment il y a un doute sur une fonctionnalité parce que ça peut arriver aussi à posteriori le test c'est bien pour détecter qu'on a le bon comportement mais c'est aussi bien pour valider finalement quand on le raconte avec une histoire et qu'on par exemple on décide de l'écrire d'ailleurs ce test avant de décrire un moindre ligne de code de valider que c'était bien le scénario voulu par les types qui nous l'ont demandé ensuite justement je vais revenir un peu sur des choses plus concrètes par exemple je suppose que parmi vous vous avez tous soit réalisé des sites web des back-end ou des API et par exemple nous on est une application mobile donc on a quand même vocation à avoir une API on a choisi quelque chose de simple du REST donc je vais vous donner un retour sur comment on peut migrer notamment une API REST de manière partielle c'est à dire qu'on ne va pas passer deux semaines à implémenter toute l'API sous Symfony 2 non on va faire la première ressource qui nous passe par l'esprit qui nous traverse l'esprit qui est par exemple la plus utilisée après tout on m'a dit que Symfony 2 était plus performant testons tout de suite et on va se dire qu'aujourd'hui on peut passer en production cette nouvelle ressource portée migrée sous Symfony 2 donc comment on peut s'y prendre tout simplement en mettant par exemple un reverse proxy devant votre devant vos applications Symfony donc là ça va être plutôt de l'architecture vous vous adressez à votre admin 6 ou si c'est vous 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 adressez à vous même et tout simplement au lieu d'aller pointer quand on fait un get ou n'importe enfin là c'est un exemple sur cette ressource au lieu d'aller sur l'appli SF1 vu qu'on a écrit et testé notre feature avec BIAT sous SF2 pour cet API en plus une API c'est vraiment très simple à tester et bien on va router vers l'appli SF2 c'est très simple et donc il y a un exemple avec Nginx où vous mettez tout simplement si vous détectez que c'est le host habituel de votre appli SF1 vous mettez en place par exemple un host qui n'est pas obligatoirement public SF2 et vous forcez le header du host puisque en fait depuis qu'on est passé à HTTP 1.1 ça c'est un peu d'histoire de protocole il y a toujours un entête host qui est obligatoire et qui définit donc vers où on souhaite aller donc si vous le réécrivez pour dire à votre reverse proxy qu'il faut aller finalement sur un autre host que celui qui est adressé au début vous avez fait le tour de magie c'est assez simple et vous passez ensuite votre proxy à votre back-end qui peut être un Apache ou ce que vous voulez et ça pointe tout de suite vers la nouvelle appli en ayant matché au préalable une location que vous définissez avec une expression régulière donc ce qui vous laisse la liberté de migrer petit à petit vous devez pouvoir aussi matcher peut-être les méthodes en l'occurrence on ne s'est pas on ne s'est pas aventuré là-dedans mais voilà les possibilités sont infinies puis là c'est juste un exemple avec Nginx il y en a bien d'autres avec d'autres serveurs d'application vous pouvez mettre Apache en reverse proxy ou vous pouvez le tenter sans reverse proxy c'est un petit peu plus délicat il y aura peut-être des redirections ou des choses comme ça donc c'est toujours plus embêtant si on a des boucles etc. donc là je vous ai proposé une solution assez simple ensuite bien entendu vous avez aussi votre frontonne votre bacanne à migrer nous c'est quelque chose qu'on a entamé et qui est encore pas mal en travaux donc je vais je vais aller dans l'étendue de ce qu'on a fait qui est surtout la partie de droite en fait la partie authentification on ne s'en est pas spécialement occupé à l'heure actuelle mais vous pouvez faire une authentification soit centralisée avec un SSO type CAS ou LDAP si vous aviez déjà mis un LDAP par exemple si vous utilisiez SFGuard ou quelque chose comme ça tant mieux si vous ne l'aviez pas fait c'est toujours possible d'y passer parce que c'est simple et en plus ça a l'avantage d'être bien documenté dans la doc de Symfony 1 et c'est quand même un avantage parce que vous avez un vrai service qui s'occupe de votre authentif des droits et des accès vous pouvez faire sinon verser dans le moderne avec de la avec Ode mais Ode je pense que je ne sais pas si vous connaissez tous mais vous connaissez forcément pour avoir accepté des applications web à se connecter entre elles que ce soit GitHub, Facebook Twitter etc voilà mais donc sachant que ça implique a priori il y a différentes Ode est un peu touffue il y a beaucoup de choses mais la plupart du temps le bon mode de fonctionnement de Ode et sa vocation c'est d'avoir un tiers donc une pop-up etc une acceptation et donc c'est pas forcément approprié quand vous voulez juste migrer une authentification simple avec un formulaire de login mode passe voilà donc je vous reconseille plus le premier bullet point si vous voulez juste faire ça ensuite pour votre contenu il y a deux choses très simples quand vous faites des requêtes AJAX ou vous avez des choses que vous l'odez en AJAX vous pouvez utiliser JSONP donc c'est très simple si vous avez jQuery je vous ai pas mis l'exemple mais vous avez une méthode qui vous permet d'appeler la même qui fait la requête AJAX d'habitude vous spécifiez juste que vous faites du JSONP à la place et qu'est-ce que ça permet de contourner le fait que justement vous allez a priori comme je vous l'expliquais tout à l'heure faire tourner votre appli SF1 quelque part votre appli SF2 quelque part donc chacune elles vont avoir un domaine un host joignable et vous allez du pouvoir faire du cross-domaine à un moment ou à un autre à moins que vous soyez aventurier et que vous souhaitiez tout mettre sur le même host mais c'est dommage pour plein de raisons y compris pour le pour le dernier slide dont je vais vous parler donc ça c'est une première possibilité donc il y a une chose à laquelle il faut faire attention c'est le fameux CORS donc le cross j'ai perdu la signification de ses initiales qui définit les règles entre interdomaines sachant que faites attention c'est toujours pareil il y a un retardataire qui s'appelle Internet Explorer et qui gère très mal ce genre de choses donc c'est pour ça que le JSONP je vous l'ai mis en premier c'est quelque chose qui en l'occurrence le CORS c'est un ensemble de leaders qu'on rajoute qui disent des contents allo origin from tel domaine etc il y en a quelques-uns où vous chercherez CORS sur Wikipédia c'est hyper documenté et simple sauf que des versions de IE6 IE7 par exemple si vous devez les supporter encore ne vont pas du tout aimer ce genre de choses et donc a priori JSONP sera préférable dans ce cas là par contre si vous avez juste votre client comme tout à l'heure qui doit taper que vous avez écrit en PHP qui doit taper sur l'autre domaine pas de problème vous êtes pénard vous ignorez toute cette partie là puisqu'on n'est pas vraiment dans un monde d'AJAX etc on peut aller toper sur un autre domaine il n'y a pas de contrainte de sécurité de la machine javascript ça s'applique vraiment à la partie javascript et ensuite bien entendu vous pouvez proxyliser un appel vers un contrôleur SF2 depuis Symfony 1 donc si vous vous souvenez tout à l'heure quand je vous ai parlé du modèle et des lectures je vous ai dit a priori c'est dommage d'aller taper directement à la couche de modèle là à ce moment là pour les lectures adressez-vous totalement à votre contrôleur de manière temporaire je ne vous conseille pas de faire ça trop longtemps parce que ça signifie que vous allez avoir tout le coeur du noyau de Symfony 1 qui va être instancié donc ça c'est du temps de perdu vous allez arriver dans tout le routing etc vos filtres de Symfony 1 et vous allez arriver dans votre contrôleur enfin et à ce moment là vous pouvez donc proxyliser votre appel alors vous pouvez un peu chanter des choses si vous êtes un petit peu plus bricoleur mais de manière simple c'est ça et vous allez arriver dans votre contrôleur Symfony 1 et c'est là que vous allez refaire un appel vers votre Symfony 2 en HTTP aussi donc vous allez faire un proxy celui-ci c'est un peu le proxy du bricoleur parce que vous avez fait vous avez perdu beaucoup de temps et de ressources pour rien mais temporairement ça peut dépanner donc je voulais quand même indiquer comme solution un petit peu de fin et enfin bien entendu on a envie de savoir si on va dégrader les performances ou pas a priori non parce qu'on est censé avoir des gains de 30% 100% 200% etc mais si vous le faites pas déjà bien entendu surveiller monitorer moi je vous ai mis un petit peu nos préférences pour les graphes il y a un truc très simple qui s'appelle Munin qui marche très bien ça s'installe en un clin d'oeil il y a juste à tisser des liens symboliques et ça vous fait des graphes malheureusement ça fait un peu que la base et si vous voulez l'étoffer et surtout il a un certain défaut c'est qu'il fonctionne beaucoup en mode pool c'est à dire il va réclamer lui-même des données à intervalles réguliers qui va graffer ça c'est un peu embêtant parce que des fois on a envie de pousser ces stats qu'on souhaite graffer et donc c'est là qu'il y a des choses qui existent comme Librato ou Graphite alors je vous ai mis Librato parce que au même titre que nous on a cette philosophie d'utiliser des services qui sont bien faits Librato ça se met en place en une heure c'est certes c'est payant mais je crois que ça coûte si vous en avez pour 10 euros dans le mois en ayant graphé beaucoup de choses c'est énorme et ça vous permet de pousser donc à intervalles réguliers des données ou même de l'interface avec pas mal d'autres choses ça c'est bien foutu et surtout vous allez pouvoir plus facilement graffer des choses personnelles c'est à dire quel temps j'ai passé dans tel contrôleur etc. qui peuvent vous aider pendant cette migration donc vous pouvez mettre en place des graphes de manière temporaire pour surveiller ça tandis que MuneIn va être plus orientée à l'exploitation vous allez graffer vos requêtes Apache vos hautes mais SQL surveiller que là pendant cette migration finalement tout marche bien mes tests passent bien mais finalement je joue peut-être trois fois plus de requêtes je sais pas et entre la date où j'ai mis en prod ce nouveau service sous Symfony 2 et celle où j'étais sous Symfony 1 donc c'est un peu dommage et puis ensuite pour l'audit plus approfondi il existe un service qui est très sympa aussi qui s'appelle Neuralic qui est un peu critiqué aussi parce que certains lui c'est un module PHP en fait un module pickle que vous pouvez insérer donc il peut aller assez loin dans l'analyse de ce qui se passe et surtout vous pouvez vous connecter chez eux lancer un comment dire comme un débugger à distance etc. y compris sur votre prod je vous conseille pas de le faire sur ça dépend de vous de votre volume etc. sur tous vos serveurs de prod déjà d'une part et puis éventuellement pas du tout vous pouvez très bien en mettre un part qui va rejouer des requêtes que vous avez enregistrées préalablement pour faire ce genre de choses mais par contre ça va vraiment auditer assez profondément le code il va avoir des recommandations et des conseils un petit peu dessus c'est pas mal et il y a un autre projet français qui s'appelle Pinba qui fait un peu la même chose et que ce soit l'un ou l'autre même s'ils sont critiqués pour un petit peu la perte de perf qu'on peut avoir dans le moteur de PHP c'est le prix à payer pour collecter un peu d'infos Pinba il envoie les données dans un MySQL c'est assez c'est beaucoup plus simple qu'une URL par contre c'est gratuit c'est assez open source au moins et ça marche aussi pas mal et ça envoie donc en UDP donc ça bloque pas le PHP à aucun moment pour envoyer ces infos que vous monitorez et que vous traquez pour voir un petit peu comment ça a évolué donc voilà je pense que là en fait je vous ai fait un peu le portrait je vous ai fait le tour un peu complet de ce qu'on avait mis en place en essayant de rentrer un peu dans chacun des points pour faire le panorama je vais vous laisser place aux questions justement et je vais peut-être vous passer non c'est bon il y a un micro bonjour tu parlais de mettre en place un reverse proxy pour switcher entre les deux applications au fur et à mesure de la migration donc ça veut dire que tu fais vivre une appli Symfony 1 et une appli Symfony 2 c'est pareil je suis passé un peu vite là dessus je m'en suis aperçu mais j'ai l'impression que ça rentre en contradiction avec ce que tu disais avant dans le sens où tu parlais de faire passer Symfony 1 sur Composer et ce genre de choses quel intérêt d'aller modifier l'applicatif Symfony 1 à part pour mettre du reste dans les contrôleurs si c'est pour développer complètement l'inspli Symfony 2 à côté c'est justement quelque chose qu'on peut faire progressivement c'est à dire que nous on a un chantier on a par exemple sur l'API c'est assez simple à migrer en fait donc on migre une ressource et là on utilise ces techniques de reverse proxy par contre sur notre back-end sachant qu'on n'a pas décidé de s'attaquer à la partie authentique par exemple vu qu'on n'a pas d'authentification et qu'on veut quand même sécuriser les choses on n'a pas du tout fait avec ce reverse proxy ou procéder de cette manière là d'où les autres moyens de procéder en fait d'accord donc tu utilises toujours le back-end Symfony 1 par contre le front en Symfony 2 et c'est la même base de données derrière c'est la même base de données donc sachant que vous pouvez aussi si à un moment vous avez migré toutes les écritures sur l'un et les lectures sur l'autre vous pouvez en plus cloisonner mettre des utilisateurs différents avec des droits différents d'accès à la base de données là après vous pouvez jouer autant que vous voulez d'accord merci bonjour désolé j'ai raté le début vous avez peut-être répondu au début mais je ne sais pas combien de temps vous avez mis à développer la partie que vous avez migré initialement et combien de temps ça vous a pris à la migrer derrière alors ça c'est quelque chose c'est vrai que j'aurais pu remettre un peu cette info là personnellement en fait je n'ai pas vraiment collecté la stat parce qu'on est on est comme ça sur une rampe de lancement depuis un petit moment et on fait beaucoup de nouvelles features à côté en parallèle tout ce que je peux dire c'est que je vais plutôt dire un pourcentage de temps qu'on y passe dans la semaine par exemple je pense que ça sera plus parlant donc je pense qu'on passe en moyenne on me dirait si entre 20 une vingtaine de pourcents de notre temps à peu près dans la semaine à faire ce genre de choses voilà donc ce qui est 20% de temps sur cinq jours le calcul est vite fait ça va faire une demi-journée c'est ça je crois non ? un peu plus une journée un jour un jour ouais mais bon les journées sont longues chez nous merci sur la partie avec le cross-origin ressort sharing ok d'accord pas utiliser le même nom de domaine mais pourquoi tu n'utilises pas le même top domain avec un sous-domaine différent et dans ce cas tu évites tous ces problèmes sur le sous-domaine on a fait aussi on a sur du sous-domaine mais oui sur du sous-domaine tu peux le mettre mais il faut quand même spécifier que tu as l'accès sur l'ensemble du sous-domaine aussi avec le corse non tu n'es pas obligé d'utiliser le corse parce que et je pense que IEU supporte ça tu peux très bien dire que ton javascript ouais le enfin la politique de sécurité elle est au niveau du top domain il faut rajouter une ligne de javascript en gros en haut de la page mais c'est pas ça ça m'intéresse parce qu'on a eu déjà le souci et c'est quelque chose qui est qui est super chiant parce que malheureusement on a on a un back-end on a des gens qui accèdent qui sont des hôteliers qui ont des on va appeler ça des coucous d'une autre époque bah écoute je vais retrouver le truc exact je veux bien et je veux même je le rajoute même dans les slides éventuellement si ça peut profiter nickel il y a des questions à côté donc ouais ma question c'est tu as dit à un moment que c'était pas bien de mettre les deux applis sur le même serveur c'est quoi les raisons ? alors c'est pas nous on a les deux applis sur le même serveur mais par contre pas sur le même host enfin en tout cas pas au même niveau donc comme ton camarade l'a suggéré pas sur le même effectivement l'a mis sur un sous-domaine de notre domaine mais pas sur le même domaine purement comme ça ce qui signifie que là à ce moment là il faut réécrire il faut définir des règles de réécriture partout enfin il faut se donner beaucoup de travail tout de suite alors que si c'est sur un sous-domaine c'est assez cloisonné en HTTP on pointe soit sur ce domaine là soit sur celui-ci et on fait de l'aiguillage je ne sais pas si ça répond à la question par exemple dans Symfony 2 il permet de générer les routes sous forme de HT Access si on utilise la page oui tout à fait il permet de le faire mais pour un domaine donné à la base oui c'est d'ailleurs de nouveautés dans les dernières versions avec des histoires de gestion de sous-domaine etc voilà mais bon c'est tout frais je crois que c'est même pas encore sorti c'est dans la prochaine je crois il me semble non 6 c'est sorti voilà tout juste oui pour la migration du back-end oui je crois je crois qu'après on va être un peu serré par le temps c'est ça non c'est bon on est encore bon oui pardon pour la migration du back-end est-ce que vous avez déjà une stratégie est-ce que vous allez migrer le back-end en plusieurs fois ou est-ce que vous allez faire un parce qu'en fait c'est un back-end qui est utilisé par les ateliers vous expliquiez donc du coup il a aussi un large public oui est-ce que vous avez prévu de migrer je sais pas les applications séparément ou les applis en fait on l'a déjà fait dans l'appli symphony 2 on a une branche qui est créée depuis très longtemps sur lequel on a commencé à réimplémenter justement notre partie d'authentification en fait qui marche déjà mais pour le moment on n'a rien mis derrière encore donc donc c'est pour ça que pour l'instant on a fait plutôt des passerelles sans authentif et donc en fait dès que ça on va l'avoir bien testé ce qui n'est pas encore tout à fait le cas on va commencer à pouvoir migrer justement à immerger cette branche c'est aussi quand même le gros avantage du flow avec GitHub et à passer en prod et donc à avoir le type authentifié sous Symfony 2 à partir de là je pense qu'on peut tout faire en fait on va faire presque l'opposé on va pouvoir des fois adresser peut-être des choses qui sont encore dans Symfony 1 qui seront l'exception on va renverser la machine voilà exactement l'opposé de ce que j'ai mis là mais on l'applique de Symfony 2 vers Symfony 1 sur quelques composants qui vont traîner et le reste tout en Symfony 2 ce qu'on aura déjà fait au fil de l'eau et qu'on aura immergé un peu au dernier moment quand ça sera assez mature voilà toujours à propos de la base de données enfin plutôt de doctrine vu que tu as fait le choix d'enchaîner sur doctrine 2 est-ce que tu n'as pas eu des difficultés notamment parce que c'est la même base de données qui est derrière à migrer certaines choses dans doctrine 2 je pense notamment au behavior symphonien qui passe aux extensions de doctrine 2 à l'héritage qui peut parfois être très difficile à mettre en place ça va il y a un peu de difficultés quand même par moment mais doctrine 2 nous fait souffrir sur d'autres points en fait plus que cela notamment des choses autour des événements de insert flush etc où c'est devenu assez complexe enfin pour la bonne chose c'est totalement lié au fait que pour ceux qui utilisent doctrine 2 ça va toujours parler quand vous persistez les objets que ça persiste tout un truc transactionnel etc alors c'est plus optimisé mais c'est quand même au niveau du code enfin à mon sens beaucoup plus de choses à gérer en dev et à faire attention et ça c'est ce qui a été notre plus gros souci je pense en fait dans doctrine 2 après les bienveurs non jusqu'ici on a déjà eu on en a pas mal utilisé d'ailleurs on avait même écrit des maisons pour doctrine 1 on se renfort pas trop mal on a eu des petits deux trois petites choses un peu de challenge mais ça va est-ce que t'as pas dû remodifier le schéma de la base de données et du coup impacter aussi ça sur Symfonia pour non du tout on a même j'ai pas parlé de ça mais en fait on a même des migrations on continue à avoir quelques migrations en doctrine 1 et on en fait dans doctrine 2 puisque de toute façon déjà la table qui gère les migrations de doctrine 2 est à part et voilà et du coup on arrive à voir sur les deux on a même je dirais plusieurs applis en fait on a découpé en termes d'application Symfonia 2 on a beaucoup plus ça foisonne beaucoup plus que sous Symfonia 1 et chacune d'ailleurs partage un bundle via composer qui embarque notamment tout le modèle et voilà donc on le partage il y a même plein d'applis qui lisent et qui écrivent sous Symfonia 2 d'accord merci 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 Applaudissements